Monsieur Abdelhaf Ziani, bonjour. Bonjour. Alors, célérité dans l'exécution des décisions du Conseil des ministres, directive et instruction du Président de la République au gouvernement, l'étape est cruciale. Nous sommes dans un tournant décisif. Oui, nous sommes, tout d'abord, bonjour à tous les auditeurs et auditrices. Oui, nous sommes dans un tournant décisif. Il nous manque de la vitesse en fin de compte. On a une très belle machine, mais il faut mettre de l'huile dans la machine pour qu'elle tourne plus vite. Donc, il faut tourner plus vite. Il faut des décisions plus rapides. Le Président est très inquiet. Il instruit son gouvernement. Il nous instruit à nous, les hommes d'affaires, donc et tout le patronat, le syndicat des patronats, en disant qu'il faut aller plus vite. Il faut aller au travail. Il faut aller à l'export. Il faut booster des secteurs qui sont encore orphelins aujourd'hui, notamment le secteur des énergies renouvelables. Nous en parlons depuis longtemps. Nous avons mis des émises un peu partout, mais nous sommes en retard. Donc, il faut mettre la machine plus rapidement. Il faut prendre des décisions et booster les hommes d'affaires à aller plus vite. Les priorités doivent être définies impérativement aujourd'hui en termes d'exécution des décisions du Conseil des ministres et réhabiliter, bien sûr, la notion de travail. C'est important. Les deux à la fois. Les deux à la fois. Mais moi, je pense qu'il faut une date limite de chaque travaux. Je ne vais pas dire la DLC, mais une date limite de chaque travaux. Ça veut dire que si on lance quelque chose, il va falloir aussi définir quand est-ce que ça finit, quand est-ce qu'on prendra en charge ce projet-là qui devrait servir le pays. Donc, je dirais l'agriculture, aujourd'hui, c'est très important. La transformation, l'exportation, tout ce qui est solaire et énergie renouvelable, c'est une priorité parce que c'est le futur. Mais aussi, il ne faut pas négliger qu'il faut dire que la digitalisation, aujourd'hui, il va falloir que les entreprises s'inscrivent. Il va falloir que le gouvernement pousse. Et tout le monde doit travailler dans ce sens pour justement éliminer la plus grande partie de la bureaucratie algérienne. Alors, le verrou et l'investissement, le foncier, il faut impérativement trouver des solutions urgentes en attendant, bien sûr, l'adoption et la mise en place de l'agence qui est prévue, bien sûr, dans la loi sur le foncier. Oui, tout à fait. C'est vrai que nous avons fait une loi, nous sommes en train de consulter, nous avons été consultés pour cette loi et tout le monde travaille dessus. Mais je veux dire, entre-temps, il ne faut pas que le pays s'arrête. Et si les Wallis doivent reprendre leur place pour prendre des décisions parce qu'il y a des... Par rapport au Calpiref ? Bien sûr, par rapport au Calpiref, le Wallis peut prendre une décision par rapport à un projet donné qui va rapporter de l'emploi, de la richesse dans la région. Donc, je pense qu'entre-temps, il va falloir faire du transitoire en attendant que la loi soit fixée pour les nouvelles zones industrielles, pour les nouvelles choses qui doivent s'installer, pour le foncier et cette agence qui doit justement accompagner les investisseurs nationales et internationales. Parce que nous avons un retard énorme, parce que nous avons beaucoup aujourd'hui de partenaires qui nous viennent de l'étranger. Et là, c'est vraiment un point d'interrogation. Le foncier manque. Le privé n'a pas assez d'espace pour aller justement faire des extensions. Il va falloir vraiment qu'on trouve une solution alternative. Alors, vous parlez de solutions transitoires et alternatives. Vous faites allusion à quoi exactement, M. Abdelwaheb Ziyani ? Est-ce qu'il aurait fallu aussi, en même temps que l'adoption du code de l'investissement dans sa version nouvelle, adopter bien sûr les mesures qui devaient accompagner le foncier ? Franchement, moi, quand cette loi est tombée justement pour accompagner l'investissement et garantir l'investissement, je pensais que le foncier était dedans, dans le package. Maintenant, c'est vrai que c'est une discussion. C'est vraiment, il faut discuter au niveau du gouvernement. Il va falloir que cette solution alternative, justement par rapport à ce qu'on avait fait sur cette loi qui est merveilleuse, qui garantit justement les dividendes, qui ne bouge pas pendant 10 ans. Donc, j'aurais voulu que le foncier soit en même temps que cela. Mais maintenant, on a encore du retard et je dirais encore que c'est une bureaucratie mentale. Il va falloir qu'on fasse très très vite et la mettre dans le package pour qu'on puisse faire avancer. Il y a beaucoup de dossiers qui sont actuellement en retard et notamment, surtout ceux qui sont en partenariat. Donc, l'Algérie est devenue une place d'attraction pour l'investissement. Mais on a des lacunes vis-à-vis de ces lois qui sont encore très très lentes. Il va falloir, je vous ai dit, trouver une alternative. En même temps, l'agence aujourd'hui, l'ANI, elle est là, l'API. Et je dirais qu'aujourd'hui, dès lors qu'il y a un dossier qui est retenu par l'API, elle le transmet à la Willaya qu'il faut. Et cette solution transitoire doit justement prendre en charge le foncier. Alors, un nouveau Premier ministre à la tête du gouvernement aujourd'hui. Vous avez beaucoup d'attentes de ce nouveau gouvernement, M. Abdel Waheb Ziyani, par rapport justement à la célérité dans l'exécution des décisions. Vous avez des priorités, vous les avez définies. Vous allez les transmettre au Premier ministre ? Bien sûr, tout à fait. Tout d'abord, on lui souhaite la bienvenue parmi nous parce qu'aujourd'hui, on travaille tous ensemble. Je pense que déjà, il y a une discussion qui se fait entre le gouvernement et tous les partenaires sociaux. Et je pense que moi, j'encourage à revenir sur la confiance parce que la confiance, c'est la chose la plus importante. Je pense que nous, nous avons confiance dans notre président de la République et dans son choix. Le Premier ministre aussi doit avoir confiance. Et les entreprises ainsi que les institutions doivent se faire confiance mutuellement pour faire avancer le pays plus vite. Nous avons ouvert beaucoup de chantiers. Nous avons besoin de notre Premier ministre pour qu'il puisse booster un peu la production nationale, l'autosuffisance en matière de produits qui sont importants, comme l'agroalimentaire, tout ce qu'on consomme et tout ce que nous sommes en train de s'habiller, de tisser, etc. Ça nous coûte très, très cher. Mais aussi booster l'appareil exportation parce qu'aujourd'hui, nous avons ouvert des périphéries très importantes qui sont les banques, les tasdaires qui sont des showrooms et des points de vente. Et il va falloir alimenter tout ça. On alimente en même temps l'Algérie, mais on alimente la périphérie, ça veut dire la région. C'est une politique économique que nous sommes en train de mener autour de nous. La stabilité régionale, c'est très important. Mais la présence de l'Algérie dans ces pays-là à travers ces produits, c'est aussi démontrer que l'Algérie, elle est forte en interne et en externe. Et donc, on a besoin de notre Premier ministre pour nous accompagner dans toutes les décisions que le président de la République a pris, que nous sommes en train d'entreprendre, nous, en tant qu'opérateurs. Et nous sommes déjà sur place. Et je pense que c'est une très bonne politique dans le futur qui pourra ramener beaucoup à l'Algérie. Alors, le rétablissement de la confiance est une priorité des priorités pour les opérateurs économiques. Pour ce rétablissement de la confiance, il va falloir redémarrer sur de bonnes bases, en bien sûr, en boostant l'investissement. C'est impératif pour la création de l'emploi et la création de richesses, puisque nous avons vu à travers les rapports des instances internationales, comme la Banque mondiale et le FMI, l'Algérie a des potentialités importantes. Et les perspectives de son développement pour 2024, 2025 et même 2026 sont prometteuses. Il faut accélérer cette cadence pour valoriser, bien sûr, toutes les potentialités dont nous disposons, M. Abdel-Waheb Ziyani, puisque ça fait des années que nous parlons des mêmes problèmes bureaucratiques. Connaît l'environnement de l'investissement et le climat des affaires, et sans pour autant que ça n'ait avancé. Quel est votre commentaire, justement, par rapport à cette question ? Écoutez, tout d'abord, c'est vrai que nous avons de la richesse, mais nous n'arrivons pas à transformer cette richesse en bonheur, parce qu'aujourd'hui... Mais où résident les difficultés, monsieur ? Les difficultés, c'est la première difficulté, la première barrière, c'est la bureaucratie, c'est la création d'entreprises. Hier, vous avez vu, on était en pleine réunion pour dire que... L'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est la journée mondiale, c'est les journées mondiales de l'entrepreneuriat et de l'entreprise, et de l'emploi, parce que c'est très important aussi. Aujourd'hui, comment booster les petites entreprises à travailler autour des grandes entreprises ? Justement, les grandes entreprises ne peuvent pas toutes faire toutes seules, Donc, ils ont besoin, justement, de petites entreprises qui vont venir l'aider à travailler tout autour de cet environnement qui entraîne actuellement, je vais dire, qui est très difficile pour l'entreprise, parce qu'aujourd'hui, la bureaucratie, c'est incroyable. On dirait qu'on produit tous les jours des papiers pour freiner l'entreprise, alors qu'il faut simplifier, faire disparaître cette bureaucratie, pour faire laisser travailler les entreprises. Mais aujourd'hui, cette richesse qui n'est pas transformée, il va falloir la transformer. Je pense que le tracé, il est fait par le président de la République, et nous-mêmes, en tant qu'opérateurs, nous sommes d'accord, parce qu'aujourd'hui, on doit transformer la richesse algérienne au sein de l'Algérie, au sein de ses frontières, et donner du travail à nos enfants qui doivent travailler. Nous sommes en train de faire une autoroute qui est gigantesque, c'est extraordinaire, de Alger jusqu'à Lagos. Nous sommes en train d'édifier un train qui va transporter les marchandises, nous sommes en train d'ouvrir vers la Mauritanie, donc Zouillette et l'autoroute. Et je l'ai dit ici, dans votre plateau, il y a peut-être 15 ans, à l'époque, j'avais dit que l'on sèche devait se transformer en auto-école poids lourd pour donner à nos enfants, justement, des permis poids lourd pour qu'ils puissent conduire des camions, parce qu'aujourd'hui, la route va partir partout, elle va transporter des marchandises. Nous, nous ne sommes pas comme les autres voisins qui vont, justement, profiter de l'Afrique. Nous, on veut transporter nos marchandises, mais aussi, on veut ramener des marchandises, échanger, faire du bonheur dans les deux sens. Donc, nos enfants ont du travail sur la planche aujourd'hui. Il va falloir les transformer. On a besoin de créer des entreprises, des entreprises de transport, de logistique, etc., parce que nous sommes en manque. Nous avons besoin aussi de susciter l'espoir auprès de cette jeunesse en créant, bien sûr, des emplois. Alors, je voudrais revenir avec vous sur un aspect qui est plus important par rapport à cette question qui est soulevée aujourd'hui. Nous avons vu que le gouvernement s'attèle aujourd'hui à promulguer plusieurs lois. Est-ce qu'on a besoin de lois ou on a besoin de leur exécution effective sur le terrain ? Puisque nous avons eu, par le passé, des lois qui étaient considérées comme étant avant-gardistes et des meilleures, comme par exemple la loi sur l'électricité, mais dans les textes d'application à ce jour, n'ont pas été promulgués. Quel est votre commentaire, justement, par rapport à cette question ? On a besoin des ministres qui soient beaucoup plus offensifs, qui soient sur le terrain pour lever les entraves que rencontrent les opérateurs économiques. Bien sûr, tout à fait. Vous ne pouvez plus rester dans le terreau, mais dans la pratique. Non, je l'ai dit tout à l'heure, nous avons tous les éléments pour réussir, mais nous manquons de vitesse. Nous sommes en train de marcher entre 3 et 5 km à l'heure, alors qu'il y a une plaque qui dit qu'il faut au minimum 80 km à l'heure. Donc, c'est très important. Aujourd'hui, on manque de vitesse, on manque d'exécution. Chaque ministère est en charge d'exécuter, justement, des lois qui sont là. Il y a même des textes de loi qui règlent ces lois, mais malheureusement, on n'applique rien. Ça, c'est à la charge de chaque ministère. Je dirais qu'aujourd'hui, il y a des ministères qui bougent, il y en a qui sont complètement éteints. Il va falloir maintenant faire une dynamique. Il faut qu'il y ait un homme qui assure cette coordination. Non, cet homme, c'est le premier ministre qui doit assurer cette coordination. Nous sommes les exécutants, que ce soit les ministères ou les opérateurs ou les entreprises jusqu'aux citoyens. Nous sommes les exécutants de ce pays. Nous devons donner à l'Algérie. Ce n'est pas seulement prendre de l'Algérie. Nous devons donner, travailler plus pour notre pays. Mais il va falloir exécuter. Il va falloir que je l'ai dit. Moi, j'avais proposé même à l'époque, on avait changé la constitution, de donner la date limite de réponse de chaque chose. Ça veut dire qu'on met une loi. Quand est-ce qu'elle se met en exécution? Quand est-ce qu'on commence à l'appliquer? Quand est-ce que l'entreprise commence à bénéficier? Malheureusement, on a tellement de lois. On produit tellement de choses que l'entreprise, à un moment donné, elle manque d'oxygène. Il va falloir justement lui donner plus d'oxygène. Mais justement, par rapport à ce que vous dites, les délais et les échéances, le président fixe des délais et des échéances, il y a eu bien sûr dans la loi de finances plusieurs dispositions. La suppression de la TAP, c'est une bouffée d'oxygène pour les opérateurs économiques? Oui, c'est une bouffée d'oxygène. Ça fait 15 ans qu'on en parle à TAP parce que les opérateurs... Il l'a promis, il l'a mis en œuvre. Non, nous reconnaissons que le président de la République, tout ce que nous avons entrepris avec lui, il l'a exécuté. Il est en train de nous aider, aider l'entreprise pour justement qu'elle puisse avoir un peu plus d'oxygène, pour qu'elle puisse s'étendre. C'est très important. Mais je dirais qu'aujourd'hui, la création de l'emploi et le cumul de ces taxes, les entreprises reculent parfois parce qu'aujourd'hui, il y a un cumul de taxes qui se... Aujourd'hui, on ne voit pas les taxes. On dit que nous sommes le pays le moins fiscalisé en Afrique du Nord. C'est une vérité. Mais il y a des cumuls de taxes qu'on ne voit pas par-ci, par-là. C'est des 1,5, c'est des 1,5 à la fin. Parce qu'on n'a pas diversifié aujourd'hui le portefeuille fiscal. Bien sûr, il faut le diversifier, il faut le planifier, il faut aussi le disperser sur beaucoup d'entreprises et justement l'abaisser et ramasser plus. Parce qu'aujourd'hui, on a moins de 350 000 entreprises qui payent la fiscalité forte. On a besoin de créer 2 millions d'entreprises. À ce rythme-là, on ne va pas dépasser le million. Donc, nous, notre objectif, c'est déjà créer 1 million d'entreprises d'ici 2030 et c'est très important. La journée de l'entrepreneuriat hier, c'était justement encourager les petites entreprises. Je suis en train de dire qu'elles sont... Les jeunes aussi. Bien sûr, les jeunes qui sont en train de créer, ils sont porteurs de projets qui peuvent apporter beaucoup plus. J'avais hier, j'avais commencé à parler, d'édifier deux idées qui sont magnifiques. C'est la recherche et développement dans chaque entreprise, je l'avais dit ici déjà l'an passé, qui est financé par l'État et pour les entreprises. Donc, moi, j'avais dit que la recherche et développement devaient être donnée à ces jeunes-là qui peuvent venir justement envahir les entreprises pour justement les booster en interne. Et le deuxième secteur, c'est le service export pour justement exporter des produits algériens et mettre des services export externes à l'entreprise. Ces jeunes-là peuvent prendre déjà ces entreprises pour aller plus loin. Mais l'entreprise doit avoir aussi une autre vision, une autre approche par rapport justement à sa production, par rapport à son développement également, puisque nous avons vu que les entreprises algériennes sont des entreprises de moyenne taille, même de petite taille, et qui se contentent seulement du marché interne. Oui, justement. Elles doivent avoir des ambitions pour aller plus loin. Bien sûr. Il n'y a même pas deux semaines, j'étais à Dakar et nous avons encore travaillé sur le showroom Toster, qui est très important. Nous avons invité les opérateurs qui étaient là dans cette région avec notre ambassadeur et même les opérateurs nouveaux qui sont arrivés justement dans cet espace qui est dédié à l'Algérie pour la vente exclusive et toute l'année exposition, sont très étonnés. Nous avons actuellement 52 partenaires qui sont avec nous à Toster, qui sont en train de commencer à exporter. Nous avons édifié justement cette banque ABS qui est à Dakar et qui est très bien, donc il va falloir canaliser. Moi, j'encourage toutes les entreprises, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes, à aller dans ce couloir qui est justement sécurisé, canalisé et justement, nous avons un marché à prendre. Alors, M. Abdel-Habzi, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects par rapport bien sûr à l'investissement, la célérité dans l'exécution des décisions du premier magistrat du pays. Le président de la République, il a réitéré encore une fois hier au gouvernement, avec bien sûr l'arrivée du premier ministre. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'il va falloir aussi dire vrai, puisque le président de la République, il a appelé également les membres du gouvernement à dire vrai aux citoyens ? On a besoin de dire la vérité aux Algériens, parce qu'on a besoin que l'Algérien comprend que maintenant nous sommes dans une situation un peu difficile, qu'il va falloir travailler plus et accepter ce que notre pays est en train de donner. Le contexte géopolitique influe sur les décisions à l'interne ? Énormément. Parce qu'aujourd'hui, le destin est entre nos mains. J'ai dit tout à l'heure qu'on doit travailler plus et on doit donner plus de travail aux Algériens, prioriser à l'Algérien, essayer de travailler ensemble pour édifier des lois qui sont sur mesure pour ce contexte-là. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un contexte un peu géopolitique, international, très complexe. Il va falloir que l'Algérie se ronde, ferme très très bien, mais produit de l'intérieur pour elle-même et aller même à l'extérieur. Il va falloir qu'on donne du travail à nos jeunes. Créer de l'entreprise, c'est très important. Nous sommes en retard de créer beaucoup d'entreprises. Tout à l'heure, on parlait de la loi sur le foncier. Et justement, on manque de ce genre de décision. Qu'est-ce qu'on attend pour mettre cette loi ? On a mis toutes les lois qu'il faut pour garantir l'investissement. Ce foncier, il est important. Aujourd'hui, nous avons un stock foncier qu'on n'utilise pas, qui est dans les anciennes entreprises publiques, qui sont dans les anciennes zones industrielles. Qu'est-ce qu'on attend pour les redistribuer au fer de l'extension ? Qu'est-ce qu'on attend pour les donner aux chefs d'entreprise qui sont à l'étroit ? Je pense qu'aujourd'hui, nous avons presque dans les zones industrielles qui sont presque dans le nord, il y a plus de 43% qui sont inoccupés. Donc, il va falloir que ces gens-là nous redonnent, je ne sais pas, les décisions, comment elles doivent être faites. Mais il va falloir trouver transparent. Le Wally doit travailler en transparent, le ministre en transparent. Dire vrai, c'est la chose qui fait réussir l'avenir. Alors, pour vous citer sur les investissements, attirer les IDE, les investissements directs étrangers, on en a fortement besoin, puisqu'aucun pays n'arrive à se développer tout seul. Nous avons vu aussi les investissements directs étrangers, comment ils ont pu transformer les pays du Moyen-Orient. Faut-il, par exemple, aujourd'hui aller vers des exemples réussis, dupliquer l'exemple des hydrocarbures aux autres secteurs économiques ? Bien sûr. Je voulais vous parler... On réussit au niveau des hydrocarbures, on pourrait réussir ailleurs également. Bien sûr, bien sûr. Je vous parle de l'Arabie Saoudite. Ils importaient 100% de leur viande rouge et viande blanche. Ils ont fait des partenariats avec le Brésil. Et le Brésil, justement, est venu là pour leur dire arrêtez de nous vendre de la viande. On veut faire de l'élevage dans la même façon que vous avez fait chez vous. Et aujourd'hui, elle importe 0$ de toute cette viande rouge ou blanche. Donc, on inverse la tendance au lieu d'importer de la viande du Brésil, on l'a produit avec les Brésiliens dans notre pays ? Bien sûr. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Il n'y a pas que les Brésiliens. Il y a d'autres. Mais les Brésiliens sont quand même... On prend un autre exemple. C'est un exemple qui a réussi en Arabie Saoudite qu'on devrait le faire ici. Il a réussi en Iran, on doit le réussir ici. Donc, on doit être autonome dans ce genre de choses parce qu'aujourd'hui, réussir la viande rouge et la viande blanche, c'est booster tout ce qui est agroalimentaire. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'élevage, c'est tout ce qui est consommation. De produits et c'est aussi élever la production laitière. Et c'est grâce à tout ça qu'on peut faire. Ce n'est pas seulement la viande rouge à consommer, mais c'est tout un cheptel à mettre en place. C'est une politique, justement, agro-agronomique qu'il va falloir mettre en place. Les autres en Russie sont devenus autonomes. Il va falloir qu'on prenne une décision de dire stop. Maintenant, on s'arrête. On peut produire chez nous. Nous, nous avons plus de 3 millions de kilomètres carrés. On ne peut pas produire chez nous. On peut tout faire chez nous. Il y a des pays qui sont très petits par rapport à nous et qui sont aujourd'hui en train de faire de l'exportation à partir de leur pays. Je pense que l'Algérie peut faire énormément de choses. Justement, il faut casser les mentalités. Quand vous dites IDE, si des grandes entreprises, par exemple, qui nous viennent du Brésil, qui vont faire des grands élevages, vont casser un peu la mentalité des gens qui sont en train de faire de la rétention sur les viandes rouges et les viandes blanches, qui sont en train de faire leur bonheur, mais pas le bonheur du peuple parce qu'aujourd'hui, c'est très, très cher. Et on est bien sûr le premier pays en matière de superficie au niveau du continent africain. La sécurité alimentaire est prioritaire, mais il faut développer aussi impérativement l'industrie. Oui, l'industrie de la transformation, c'est la chose la plus importante. L'agroalimentaire, mais on peut aller aussi vers l'industrie de l'autre. Bien sûr, l'industrie de l'agroalimentaire, aujourd'hui, la pétrochimie, c'est un sujet tout seul. Parce que la pétrochimie, aujourd'hui, nous avons la matière première, mais on a plus de 2500 produits que nous importons à partir de cette matière première que nous ne produisons pas. Ça fait des années qu'on parle des entreprises publiques pour faire justement pratiquer, fabriquer du propylène, du propylène glycol, beaucoup de choses, beaucoup de pétrochimie, mais on peine. Donc, il va falloir un, ramener, je suis pour moi l'association des publics privés et partenaires étrangers. C'est très important parce qu'aujourd'hui, on est encore au stade de bloquer, on est en train de prendre la décision. Il va falloir aujourd'hui que chaque, moi, je dirais, mon idée, c'est quoi ? Chaque ministère doit édifier tous les produits qu'ils sont en train d'importer, que ce soit dans la pétrochimie ou dans l'agroalimentaire ou dans la cosmétique, et dire voilà tous les produits que nous importons, tout ce qu'on ne produit pas, quelles sont les entreprises qui peuvent être capables, et directement ouvrir le partenariat à ces entreprises-là, publiques, privées et internationales, et aller justement prioriser ces entreprises à travailler pour le pays. C'est très important, nous avons des ressources, mais nous ne transformons pas assez. Il faut une cohérence dans l'exécution des décisions du gouvernement également, M. Abdelouhab Ziani, ne pas faire la chose et son contraire, puisqu'on l'a vu par le passé, par rapport à la question des importations, et même le président a apporté cette précision, il n'a jamais demandé d'interdire les importations. Cette interdiction a porté préjudice aussi aux opérateurs économiques qui sont en souffrance par rapport aux matières premières ? Non, il y a des décisions qui sont mal comprises aujourd'hui. Pour la filière par exemple Avicol, on dit qu'on a bloqué l'importation du maïs, l'aliment du bétail. Non, il n'y a pas eu de blocage, il y a eu une rationalisation, mais aussi il faut dire qu'il y a une production nationale qui est mal dirigée, parce qu'aujourd'hui on a des producteurs de maïs dans notre pays, mais qui ne sont pas considérés. Je pense que le ministère de l'agriculture doit revoir un peu la stratégie, parce qu'aujourd'hui on a beaucoup de production de maïs. C'est cette année qu'on a commencé justement à travailler sur tout ce qui est ensilage sur le maïs, et on a trouvé qu'on a trop d'ensilage, on a trop de boîtes d'ensilage dans notre pays. Il va falloir que 30% deviennent en graines pour aller les stocker, parce qu'on en consomme pour justement l'aliment avicole. Donc c'est toute une orientation qu'il faut redonner, il faut travailler. Il faut aller au-delà de la production maintenant ? Non, au-delà de la production c'est d'abord les hommes, les hommes et les femmes qui doivent travailler, et les décisions qui doivent être prises ensemble, et non pas unilatéralement par un ministère qui dit « Voilà, cette année je décide comme ça, cette année tout ce qui est légumineux je le donne au CLS qui va justement l'importer, le stocker et le distribuer. » Voilà l'inflation, et voilà encore dans la distribution, et voilà les gens qui sont dans l'occulte qui viennent encore augmenter les prix, alors qu'on sait que les légumineuses aujourd'hui, quand ils sont produits localement, ne peuvent pas dépasser 150 dinars. Alors dès qu'on met un monopole, dès qu'on met un canal non discuté, on crée de la spéculation, et c'est la population qui le paye. Il faut des signaux forts aujourd'hui ? Il faut des signaux forts, il faut de la transparence. Moi je pense qu'il faut de la transparence. Les décisions ne doivent plus être prises tout seuls par un ministère ou un département, elles doivent être prises par des opérateurs qui sont impliqués dans la filière, pour justement dire qu'ils sont des patriotes, ouataniens, subhanallah. C'est des gens qui aiment leur pays, qui sont là, qui quand il y a une décision qui tombe, qui ne sont pas prises avec leur décision, c'est-à-dire en partenariat, et bien ça les casse aujourd'hui, il y a des gens qui changent de profil, parce qu'il y a des décisions qui tombent, et les gens ne veulent pas rester dans cette filière pour aller plus loin. Il y a beaucoup d'entreprises actuellement qui sont en difficulté, M. Aglohef Ziyeni, par rapport au constat, au rapport que vous avez déjà élaboré précédemment ? Il y en a, ça dépend des secteurs. Aujourd'hui c'est le BTPH, je pense que le BTPH, le bâtiment, ça ne va pas du tout. Mais justement par rapport à la question du bâtiment, vous avez par exemple dans la loi de finances, pour l'exercice 2024, 54% du budget de fonctionnement est alloué au secteur du bâtiment. Quand le bâtiment bat, tout va, il faut le relancer impérativement. Impérativement, bon, il va falloir relancer le bâtiment intelligent, parce qu'aujourd'hui il ne va pas falloir construire tout à zubyte, non, au contraire, il va falloir construire justement pour le futur, et faire justement des choses magnifiques. Aujourd'hui on doit construire des immeubles intelligents, des villes intelligentes, avec les panneaux solaires, avec tout ce qui est renouvelable, et je pense qu'aujourd'hui il y a tellement de bureaux d'études, il y a tellement d'entreprises qui se sont fermées, ils ne savent pas quoi faire, qui se sont vraiment devenues très intelligentes, il va falloir discuter avec ces gens, leur allouer encore des budgets, à reconstruire on a besoin d'habiller, et de faire habiter les Algériens convenablement, il va falloir aller dans l'écologie, c'est très important, et je pense que le bâtiment, s'il redémarre, ça fait redémarrer toute la machine de l'industrie. Combien d'entreprises dans le bâtiment en difficulté actuellement, M. Adlerabzi ? Nous en avons plus de 150 000 qui sont là, qui sont très importantes, pratiquement, il y en a qui sont moribantes, il y en a qui sont en train de travailler, ils sont en train de faire un mot de survie, je pense qu'il va falloir apporter quelque chose d'important, c'est très, la décision qui est dans la loi de finances pour 2024, qui est très importante, c'est une grande bouffée d'oxygène pour l'entreprise du BTPH, aujourd'hui, vous avez par exemple, si on va sur la céramique, nous avons plus de 18 millions de kilomètres, de mètres carrés, 18 millions de mètres carrés, que nous n'arrivons pas à vendre, parce que nous ne construisons pas, nous exportons, mais nous n'arrivons pas à exporter tout le reste. Donc il y a un ralentissement. Un ralentissement, mais il va falloir aujourd'hui reconstruire, du fait que nous avons les matériaux de construction qu'il faut, mais il va falloir mettre les budgets, et je pense que c'est fini, de construire à tout assumer, et puis après, on consomme de l'énergie énormément, on consomme des choses et on construit très mal. Donc il va aller encourager l'entrepreneuriat et l'entreprise du BTPH à lui donner des secteurs et répartir à tout le monde, et non pas monopoliser pour certains. Alors, également, autre question par rapport au BTPH, nous avons vu dans la loi de finances, bien sûr, on consacre pratiquement la moitié du budget de fonctionnement au bâtiment, pour la relance, bien sûr, de ce secteur, éminemment stratégique, puisque le président, il a annoncé déjà la relance de l'ADL3, mais ce qui est relevé, c'est que les entreprises continuent aussi à fonctionner sur la commande publique, c'est-à-dire sur le budget de l'État. Il va falloir aussi diversifier d'autres ressources pour amener la richesse. Je ne sais pas, aujourd'hui, c'est une réflexion qu'il va falloir mener, parce qu'aujourd'hui, diversifier, c'est une réflexion, parce que dans le passé, nous avons construit, nous avons distribué gratuitement comme ça, et puis on s'est retrouvé avec aussi de la spéculation à des gens qui en ont 4 ou 5 appartements, alors qu'il y en a qui ne l'ont pas, ils peinent à avoir un logement. Donc, il va falloir faire de la réflexion, construire meilleur, à qui construire, quels sont les prix, pourquoi ? Aujourd'hui, nous avons des immeubles qui sont construits, mais nous n'avons même pas un service où ça doit être nettoyé, etc. Pour l'entretien. Pour l'entretien. Donc, il va falloir penser une réflexion, pourquoi les autres ont réussi ? On a des immeubles, chaque entreprise peut prendre des immeubles, elle peut travailler, elle peut faire l'entretien, se faire payer par le citoyen qui occupe justement l'appartement, il ne faut pas que ça soit uniquement à la charge de l'État, il va falloir que chacun mette la main à la poche et travailler plus. Alors, dans le domaine des services, les startups, c'est impératif, aujourd'hui, en termes de numérisation, digitalisation de notre système de fonctionnement à tous les niveaux, notamment au niveau des administrations. Monsieur Adoulou, parce qu'il peut y avoir aussi des services via ces startups. Non, je pense que c'est très important. Tout à l'heure, j'ai dit deux points très importants. Justement, les startups doivent prendre en charge. L'innovation. Oui, dans l'innovation, dans l'entreprise elle-même, les entreprises doivent s'ouvrir, les grandes entreprises existantes doivent s'ouvrir justement pour les startups et notamment justement dans tout ce qui est digitalisation. Je pense que ces jeunes-là peuvent faire un plus pour l'entreprise, peuvent, elles, gagner de l'argent et nous aussi, nous booster l'entreprise vers le haut. Donc, c'est très important. Aussi, la digitalisation, je suis désolé, il faudrait que tous nos jeunes s'impliquent à travailler avec nous, la main dans la main, avec nos institutions. Ils sont déjà digitalisés, les jeunes. Oui, oui, par rapport à nous, ils sont nés avec un ordinateur dans la tête. Donc, ils manipulent tout. Et je pense que les... Bébés, déjà, ils manipulent. Exactement. Donc, il va falloir que nos ministères acceptent justement les startups à l'intérieur des ministères pour aller plus vite, justement, en disant manquer de vitesse. Eux, ils peuvent nous apporter la vitesse. Bien sûr, la numérisation aussi assure la transparence. Alors, vous avez des questions des auditeurs nombreux. Ça ne sert à rien de pondre de nouvelles lois. Il faut les mettre à exécution et il faut aussi parallèlement changer les mentalités. C'est important. Comprendre qu'il faut aller très vite, qu'on n'a plus le choix et qu'on ne peut compter à l'avenir que sur nous-mêmes et nos capacités. Puisqu'on a vu ce qui se produit à travers le monde, on a besoin d'être un pays fort et le construire avec et pour les Algériens. Je pense qu'on bute sur cette mentalité depuis très longtemps, des années. Je pense qu'on ne peut pas la changer parce qu'aujourd'hui, on est vraiment buté sur cette mentalité. Les gens ne veulent pas comprendre que nous sommes actuellement en danger. Il va falloir mettre du sang nouveau dans toutes les institutions. C'est les jeunes. C'est eux qui viennent avec une mentalité digitale qui peuvent apporter un plus à toutes les institutions, à toutes les entreprises, donner la chance à nos jeunes de rentrer, même les obliger les entreprises, obliger les institutions à avoir un nombre de jeunes à travailler. Quand je dis des jeunes, des filles et des garçons qui sont vraiment digitales dans leur mentalité, ils vont eux-mêmes faire justement du nettoyage sur les anciennes mentalités. Peut-être que nous sommes braqués avec cette mentalité. Les jeunes peuvent apporter du nouveau. Et bien sûr, nous avons 1,7 millions d'étudiants au niveau des universités. C'est l'élite nationale, ne pas la laisser partir, mais l'encourager à investir et rester dans le pays. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, on ne peut pas attaquer l'export dans tous les secteurs quand on ne produit pas de matières premières. Les matières premières sont essentielles également. Il va falloir développer nos matières premières puisque nous savons que nous sommes un pays qui regorge des richesses et même les terres rares qui ne sont pas encore exploitées. M. Abou Rebzini. Très bien, je dirais qu'aujourd'hui... Les guerres, c'est autour des matières premières aujourd'hui. Bien sûr, et l'Algérie est peut-être la première ressource matières premières dans le continent africain. C'est très important, nous en avons tout. Nous avons du pétrole, du gaz, de l'agro, du sable, du silice. On a même le respect, c'est le gaz. Mais on en a tout. On a tout ce qu'il faut en Algérie. On peut tout faire. On a nos matières. Mais il va falloir transformer plus, faire confiance aux entreprises algériennes. On a du fer, on a du uranium, on a du gaz, on a du pétrole, on a du soleil. On a beaucoup de soleil qu'on peut transformer et surtout le sable. Aujourd'hui, je dirais que l'avenir, le futur va se tourner justement parce que le pétrole est en diminution. Par exemple, aujourd'hui, nous consommons de l'eau dans des bouteilles. Demain, ce sera des bouteilles de verre. On reviendra au verre. Nous avons beaucoup de sable, nous avons du silice, nous avons de l'énergie. On peut les transformer. Je pense que l'Algérie peut se lancer dans ça. Aujourd'hui, on importe même des bouteilles de la Tunisie vers l'Algérie et on n'en produit pas assez. Il va falloir faire des priorités justement dans cette consommation. Et je pense qu'on peut faire en Algérie, on peut exporter. Oui, on a beaucoup d'excédents à exporter. On a des entreprises qui exportent aujourd'hui parce qu'ils ont des excédents. Elles peinent à trouver du marché local ici. Et donc, cet excédent va aller à l'étranger. Est-ce que le fait d'avoir, certains le pensent, c'est la question de l'auditeur, une absence de la planification à court et à moyen terme par rapport à tous ces phénomènes internes et externes, par rapport aux exigences un peu des Algériens aujourd'hui, par rapport à leurs besoins, par rapport à leurs demandes, par rapport à leur nombre aussi qui est en train d'augmenter et par rapport aux questions qui sont géopolitiques et qui nous entourent, c'est ça aujourd'hui qui nous empêche, qui retarde notre développement, M. Abdelouheb Ziyani ? On a besoin de planification, on a besoin de chiffres, on a besoin de visibilité, on a besoin d'aller vite ? Je pense qu'on a besoin de beaucoup de planification parce qu'aujourd'hui, le président de la République a planifié beaucoup de choses. Il le dit. Il exige à ce qu'on ait des statistiques. Aujourd'hui, on manque la statistique, c'est quelque chose... C'est ça qui donne la visibilité. Aujourd'hui, la visibilité sur les statistiques, aujourd'hui, nous sommes vraiment loin de la réalité. Je pense que le président, il est en train de planifier son pays avec toutes ses institutions, mais en peine, justement, à arriver au bout du tunnel. Le gouvernement a tendance à penser qu'il n'arrive pas à suivre sa cadence. Il va plus vite. Non, non, il va très, très vite. Mais revenir avec, justement, les exécutions sur le terrain, on a beaucoup de retard. Donc, il va falloir aussi que chaque ministre travaille, dure, travaille avec tout le monde. La monétique, par exemple ? La monétique... La monétique... Généralisation de la carte de paiement à travers tout le territoire national. Il faut-il une loi aujourd'hui ? Ça doit devenir une obligation. Les banques, aujourd'hui... Il faut une loi. Il faut une loi. Il faut obliger les petits, les grands. C'est comme pour la ceinture de sécurité. Inciter les algériens à utiliser... Une fois qu'on les a... On a donné des procès pour la ceinture. Tout le monde, c'est devenu obligatoire. Tout le monde la met. C'est devenu automatique. Moi, je pense qu'aujourd'hui... Il faut éliminer le cash. Chaque citoyen doit avoir sa carte de crédit à partir même des jeunes qui sont aujourd'hui, des adolescents qui doivent avoir leurs cartes jeunes qui vont aller, qui sont limitées par les parents, bien sûr, mais aller consommer avec ça. C'est un modèle... Acheter son café avec une carte bancaire. Mais exactement. Aujourd'hui, on a... Ailleurs, vous savez que même la carte est dépassée. C'est le téléphone. On achète avec le téléphone. On charge dans le téléphone. C'est vrai. Et aujourd'hui, nous, on est encore au primaire. Nous sommes à la carte. On parle de la carte. Déjà, même celle-là, elle est à moins de 15%. On ne l'utilise pas. Tous les citoyens doivent utiliser plus ça. L'élimination du cash, bien sûr, et l'informel, c'est important également pour rassurer une prospérité de notre économie, M. Abdel Wahab Ziyani, parce que certains considèrent que c'est de la concurrence des loyales vis-à-vis des opérateurs qui payent leurs impôts. Oui, je l'ai toujours dit ici, dans vos plateaux, que nous payons nos impôts. Les gens qui sont dans le réel et les gens qui sont dans le parallèle, les gens du parallèle, parce qu'il utilise les ressources de l'Algérie, il utilise tout ce qui est difficile, mais lui, d'un côté, il ne paye rien. Il s'est en train de capitaliser sur le marché parallèle et ce marché parallèle est en train de pénaliser toute l'économie nationale. Il va falloir qu'on fasse de la digitalisation, d'utiliser les cartes et justement, un jour, finir avec ce marché parallèle qui est en train de tuer l'Algérie à petit feu. C'est nos enfants, il faut qu'on parle. Le président n'arrête pas de tente sa main, mais à un moment donné, il va falloir prendre une décision de dire que ce marché parallèle doit s'arrêter. Ces devisons parallèles... Comment l'arrêter ? Changer la monnaie ? Changer la monnaie ? Ou alors recourir à de nouveaux modèles d'inclusion financière ? Écoutez, cette inclusion financière, ça a toujours créé une peur dans le ventre du marché parallèle. Moi, je dis qu'il faut prendre une décision forte. Le président de la République peut le faire. Il peut changer sa monnaie, réévaluer le dinar, donner justement de la valeur au dinar pour élever le niveau de l'entreprise algérienne avec un dinar fort. C'est très important. Je l'ai toujours dit ici, ici, dire aujourd'hui, le dinar fort, c'est un citoyen fort, c'est une entreprise forte et c'est une Algérie forte. Et bien sûr, la monnaie représente le pays. Alors, autre question de l'auditeur, rapidement, M. Abdelhaf Ziani, les jeunes doivent revenir à l'agriculture qui assurera nos besoins en lait, viande et autres protéines. Rapidement ? C'est très important parce que c'est... On doit travailler la terre ? On doit travailler la terre, ce n'est pas dire aujourd'hui à nos jeunes, c'est travailler la terre à l'ancienne. Maintenant, tout est digital. Aujourd'hui, vous savez, les pivots tournent avec un téléphone. Vous avez un téléphone, vous faites tourner vos pivots, vous faites irriguer votre agriculture. Et en même temps, vous savez, aujourd'hui, on parlait tout à l'heure de la transformation de la viande rouge. Il y a de l'espace pour nos enfants. Il y a des terres à prendre au niveau du sud. Il y a des terres qu'il faut travailler au niveau du sud pour faire justement les grands élevages, etc. Ça peut apporter énormément. Ça peut booster, ça peut créer de l'emploi. La Californie, c'était le désert qui s'est transformé en une terre productive. Bien sûr, aujourd'hui, vous savez, on ne produit rien pratiquement dans le désert, mais on produit quand même quelques quintos, des centaines de milliers de quintos de blé, et de maïs et de sorgho. Je pense qu'il va falloir faire de la réflexion intelligente dans tout ce qui est à l'agriculture, la diversification, faire de l'exportation à partir du sud-sud et importer. Nous avons besoin de coton. Le Mali regorge de coton. Nous avons du maïs justement dans ses extrêmes. Et on peut faire des échanges et faire l'un dans l'autre et faire travailler et donner de l'emploi à nos jeunes. Alors, la date est un produit stratégique et il en sera question aujourd'hui à la SAFEX d'une rencontre autour de la date. Alors, le transport ferroviaire et la colonne vertébrale de l'économie, il est nécessaire de développer ce secteur selon les normes de protection de l'environnement et qui soient moins coûteux. Quelle est votre réponse justement par rapport à cette question ? Hier, j'ai rencontré des opérateurs économiques qui me disaient aller jusqu'à l'extrême sud, ce n'est pas possible avec le chemin de fer. Moi, je dis tout est possible avec la technologie puisque la Californie, c'était un désert, il s'est transformé en terre fertile et développée. Je rappelle ici que nous avons tous vu des films de western à l'époque. La conquête des États-Unis a commencé par le chemin de fer. A chaque fois que la rail avançait, les villes, ça a avancé et à chaque fois, à chaque fois que le train venait à mettre 20 kilomètres, il y a encore une ville qui est créée, une petite ville. Il y a aussi le transport de l'agriculture. Nous avons, vous savez, tout le chemin. Il y a 3000 kilomètres aujourd'hui qui descendent jusqu'à l'extrême sud. Tout ce chemin-là, si on arrive à faire une locomotive qui va transporter des marchandises dans les deux sens, on va créer... Les personnes et les marchandises. Bien sûr, les personnes et les marchandises. Nous avons à sortir de l'anonymat des régions qui produisent des richesses extraordinaires et qui pourront justement faire le bonheur de nos enfants qui peuvent aller dans des régions parce que quand ce rail avance, tout avance. Et bien sûr, la conquête des États-Unis a commencé par le rail. Alors, depuis l'investissure, M. le Président, il ne cesse de promulguer, bien sûr, la relance économique qui doit passer nécessairement par l'octroi du foncier pour lequel une nouvelle loi a été votée. Mais on attend, on ne voit rien. Il faut accélérer, M. Haglouheb Ziyanis. C'est le commentaire de l'auditeur rapidement. Comme j'ai dit au début dans cette émission, nous avons tous les éléments pour réussir. Nous avons la machine. La machine ne tourne pas assez. Il va falloir mettre de l'huile pour qu'on tourne plus vite et aller plus vite parce qu'aujourd'hui, toutes ces lois qui sont en train d'apporter le bonheur pour justement l'économie, mais malheureusement, il n'y a rien sur le terrain. Donc, il va falloir faire bouger tout le monde et les institutions et les entreprises et les syndicats et tous les algériens sont concernés par les décisions et la prédiction. Et bien sûr, ce commentaire de l'auditeur qui vous dit aussi, il y a aussi la pêche, le transport maritime, le tourisme, côtier. Il faut aussi exploiter toutes ces potentialités. Vous êtes d'accord ? Je suis d'accord. Tout à fait. La logistique, c'est quelque chose de très important. Il va falloir booster et financer et même subventionner la logistique dans tous les sens pour réussir en Algérie. Et bien sûr, c'est l'équivalent de 7 milliards de dollars qui va aux armateurs étrangers. Monsieur Abdelou Abziani, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. A bientôt. Merci.